Nous, responsables et militants de la coalition Beno Bokiakar de Ziyanchor, considérant que notre pays constitue un état de droit avec les institutions judiciaires protectrices des droits et libertés individuelles et collectives, considérant qu'il résulte de cet état de fait que tous les contentieux, notamment ceux relevant de la matière électorale, doivent être tranchés en toute impartialité par les institutions dédiées, considérant que s'agissant donc des recours introduits par les différentes coalitions, qu'il appartient souverainement au Conseil constitutionnel, de les vider conformément aux dispositions légales et réglementées prévues à cet effet. De cela, nous procédons, saluons et marquons notre profond respect aux différentes décisions de justice rendues le 24 mai 2022 par le Conseil constitutionnel sur les recours introduits par les coalitions. condamnons fermement et vulgureusement les propos tenus par M. Ousmane Sonkopp appelant à l'insurrection, alors même que le Conseil constitutionnel, seul organe habilité à statuer en l'espèce, n'avait pas encore vidé les recours d'objet de sa saisie. Dénonçons avec la dernière énergie cet acte de défiance de M. Ousmane Sonkopp vis-à-vis de nos institutions dont la neutralité, l'indépendance et l'impartialité sont unanimement reconnues. Demandons à l'État de prendre toutes ses responsabilités devant de tels propos qui sont de nature à saper les fondements de notre démocratie et qui sont indignes d'un homme qui aspire à diriger le pays. Invitons la jeunesse de notre pays qui est une jeunesse consciente et responsable de prendre ses responsabilités vis-à-vis de tels actes incitant à la violence et de contribuer à la préservation de la paix sociale. Seul gage de son plein n'épanouissement. Interpellons M. Ousmane Sonkopp par ailleurs maires de la commune de Ziegenchor après plus de 100 jours d'exercice du pouvoir municipal d'apporter des réponses concrètes aux préoccupations des populations et d'arrêter de cacher son incompétence dans des discours et autres actes qui sont loin des préoccupations des populations de Ziegenchor. Appelons les responsables et les militants de la grande coalition Beno Bokyakar de Ziegenchor de rester mobilisés dans la discipline pour engager la bataille en vue de la victoire au soir du 31 juillet 2022. Merci.